Cours numéro 4 تفضل الإسلام والقدرة والإقامة طهارة أما الحائض فلا تصوم ولأنه فسأزد البالغ أحسنت فمن كان مسلما قادرا مقيما بالغا عاقلا فيجب عليه الصوم وأخذنا مسألة وهي أنه إذا رجع من السفر في وسط النهار أو طهرت المرأة أو شفي المريض فهل يمسك بقية اليوم أم لا سلوي يمسك بقية اليوم يمسك بقية اليوم لا يمسك لماذا؟ لأن هذه العبادة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو 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 يمسك بقية اليوم فهو وهو 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 celui qui a une excuse au début de la journée cette excuse elle est valable pour toute la journée c'est ce qui est le mot c'est le mot c'est le mot c'est le mot c'est le mot si il se rend compte au cours de la journée que le mois de Ramadan il a débuté il a cité cette question avec les autres c'est la même chose donc ceux qui disent c'est la même chose et ceux qui disent on peut comprendre mais on avait fait une précision qu'est-ce que nous avons dit ? oui pourquoi tu différencies entre cette question et les autres alors que les autres qu'on nabia d'adam al-imsak il était concerné par l'obligation mais il avait fait hukm celui qui a oublié si quelqu'un a oublié et il mange au Ramadan quand il se rappelle il arrête et il continue cette partie de la journée il ne savait pas il avait fait hukm il est ma'zour mais quand il se rappelle ou dans l'autre cas quand il est informé que ce soit à partir du moment à partir du moment qu'il est informé jusqu'au mort est-ce qu'il rattrape c'est une autre qu'il est informé à partir du moment à partir du moment où il savait on a trouvé un câble d'un choum l'Uthamin rahmatullah il s'adresse par rapport à partir du moment il n'a fait quelques questions dans le moment 43 questions dans le moment il s'adresse à partir du moment il s'adresse au moment au moment au moment du moment si les muslims disent que Ramadan il a commencé mais après le fère il s'adresse à partir d'une bienne par exemple un chahide il informe une personne il a vu Al-Hilal ça arrivait à l'époque de nos jours ça arrive beaucoup moins parce qu'il s'est propagé dans les médias dans les réseaux de nos jours dès qu'un pays commence en général tout le monde le sait dès que quelqu'un a vu Al-Hilal ça se propage très vite ça c'est wadih pourquoi ? on est au ramadhan et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr avec les chourauds qu'on a vu Al-Hilal il est wadjib et c'est clair il avait une excuse il ne savait pas maintenant qu'il sait contrairement aux autres cas qu'on a vu il avait un udr il est en voyage il n'avait pas nia de force s'il est revenu c'est différent il n'était pas concerné par l'obligation au début de l'ibadat et après le Fajr il est concerné c'est ça le frais si ce muslim il s'est rendu compte le mois de ramadhan il a commencé et on avait donné l'exemple celui qui travaille la nuit il a dormi il s'est réveillé il a su à partir du moment où qu'il sait il s'est réveillé pourquoi ? parce qu'on est fait ramadhan c'est une autre question est-ce que ce muslim il doit rattraper ce jour il n'a pas jeûné complètement à partir du Fajr s'il a commencé à 11h du matin il a mangé il a bu le matin est-ce qu'il rattrape à cause de cette partie manquée il s'est réveillé il s'est réveillé le plus haut il y a le plus haut il y a le plus haut il s'est réveillé il s'est réveillé il s'est réveillé il s'est réveillé parce qu'il ne peut pas faire du temps tout le temps c'est le mot il est clair il s'est réveillé l'autre dit ils n'ont pas besoin de rattraper ils étaient ignorants ils sont excusés et l'obligation elle commence à partir du moment où ils ont su et l'annihal commence à partir de ce moment comme on a dit dans le dors précédent pour sortir du khilaf parce qu'il y a le plus haut il faut des parts de la journée ils ont manqué une partie même s'ils sont excusés ils n'ont pas d'hithme parce qu'il y a le plus haut ils vont dire ils n'ont pas d'hithme ils n'ont pas mangé volontairement mais il manque une partie il faut la rattraper ce qui est visible c'est que le plus haut c'est vrai mais comme dit il est très bien il a quelque chose il s'est établi il dit et pour sortir du khilaf le plus sûr c'est de l'agre c'est 1 jour pourquoi il dit ce qu'il y a un jour il n'est pas ce jour c'est un jour C'est très simple à rattraper. Il n'y a pas de machaka, il n'y a pas de difficulté. Que ça va apaiser ton cœur. Tu vas sortir de ses doutes. Est-ce que j'ai manqué ce jour ? Est-ce qu'il est valide ? Avec ce siam, tu sors du khilaf et des doutes. C'était pour compléter le câble qu'on avait vu ensemble dans le durs précédent. On a oublié de vous faire réciter. Rappelez-moi, c'est qui veut réciter l'ahadith. doncvern meilleurs aïsat pour tout le temps Mais celui-ci est Président pour le seek. J'ai un temps à l'atenda ? Je vous le dis vous l' Entre. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu plus important. Le début de la journée, quand est-ce qu'on commence le jeûne et la fin. Le début de la nuit, quand est-ce qu'on commence à partir du Fajr, au début de la nuit, le coucher du soleil. قال الإمام ابن كثير رحمه الله, هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين. قال ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. فمتنم أو صلاة العشاء حروم عليهم الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة. Ça c'était au départ. إنهم, ils avaient le droit de manger, boire, etc. jusqu'à العشاء. أو سيوى حدي دور, même avant العشاء. et il se réveille, s'il s'est réveillé, il n'a plus le droit de manger jusqu'à la prochaine nuit. أي, après le maghrib du jour suivant. قال Il y avait une difficulté. لأن si un человек était fatigué, مثلا تصوراً. Après le maghrib, il rentre. ربما يبعره، ربما يبعره، يبعره قليلاً. Et s'il se repose, il s'endort, il se réveille, il se viene. Il ne peut plus manger. Même s'il se réveille 3h, 4h avant le Fajr. Il doit attendre la nuit à la finie. ثم le Fajr, ثم toute la journée. Et après le maghrib, il a le droit de manger et de boire. فنزلت هذه الآية ففرحوا فرحاً شديداً حساساً من الحكم والفوائد من النسخ النسخ والمنسوخ إلى هذه الفوائد عظيمة ومنها هذه أن الله سبحانه وتعالى إلا لجأة حكم سبحانه وتعالى فيفرح المؤمنون حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي ليل شاء الصائم Avec ce verset, الله سبحانه وتعالى il a autorisé aux muslimون de manger et boire jusqu'au Fajr. Même après Salat l'Icha même si il dort et il se réveille il a le droit de manger jusqu'à cette limite طلوع Al-Fajr Al-Sadiq Al-Adhan Al-Thani Sile bien sûr في الوقت إلا أن يتبين ضيا au صباح من سواد الليل Donc c'est ça Al-Zabit c'est cette limite que chaque muslim il doit respecter في السيا من طلوع Al-Fajr Al-Sadiq jusqu'à غروب الشمس فالموسلم bien sûr avec les conditions qu'on a vues précédemment il n'a pas le droit de manger et boire إلى آخر قال شيء فوزان فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليوم بداية ونهاية فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس وهذا واضح قال حفظه الله وفي إباحته تعالى الأكل والشب إلى طلوع الفجر الدليل على استحباب السحور قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر هذا سبب السحور قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هنا شرح طيب على عندة الأحكام إليه مختصرت طبعا في مجلد إلى التخسام إليكس شك حديد بكلام سهل ميسر إليه رحمه الله إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام فقال بعد هذا الحديد حديد أنس تسحر إن في السحور بركة السحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل السحور بالفتح بالفتح هذا الأكل حسل البركة في السحور يتنوى أنواع أنواع سببه النبي صلى الله واحدث سببه وإحكام أحكام هذه النимость من يوم الله عز وجل سيطر سيطر ترمي تُتوقع تُمَنج تُمَنْج تُمَنْج تُمَنش تُمَنْج لماذا؟ تُمَنْج يَنُّ والله السحر ون يقول تسحر هذا مِن بركة هذا السحور ثانيا مُخَالَفَة أهل البيتاب في الزيادة في الأكل على الإفطار les gens du livre ils jeûnaient et ils prenaient pas c'est une différence entre notre jeûne et le jeûne d'ahle-l-kitab c'est une différence entre notre jeûne et le jeûne c'est un muslim en hadith de Abdelilah ibn Amr c'est un muslim que le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un muslim la différence entre notre siyam et celui des gens du livre c'est al-sahour les annahoum ils mangent ils mangent pas et on mange pas ils boivent pas on boit pas mais la différence c'est al-sahour la troisième baraka qu'il a cité et na'am surtout pour les enfants s'ils font al-sahour ils ont besoin de ça c'est un muslim s'ils n'ont pas atteint la puberté il faut aller mais si c'est pour l'entraîner c'est qu'un jour il prend le saour ça va l'aider ça va t'aider la journée peut être longue et celui qui prend le saour il boit il mange ça sera très simple et ça c'est un muslim celui qui mange le saour avant l'fâcil c'est m'ou puedes 你 옷 t'autres opni quand tu fess Welle c'est le saour de 5 Dud contre la qi s'il aident il polymer l'intersted il n'a pas atteint il n'a pas atteint il n'a pas atteint il n'a pas atteint l'arrivée et elle dit il n'a pas atteint l'arrivée il n'a pas atteint il n'a pas atteint le respect et le dieu i'am n'a pas atteint il est vrai c'est un temps il répond à celui qui lui demande si le sahour il n'est pas prêt il fait des invocations et quand il mange et qu'après tant que l'adhan il n'a pas commencé à ce moment il y a une tu manges et tu fais des du'as et tu es récompensé Allah subhanahu wa ta'ala il exauce ton du'as ou tes du'as ça dit sixièmement ça permet d'avoir un bon comportement toute la journée parce qu'il y a la fin peut-être qu'il patiente moins et peut-être que son comportement se détériore fa'bils-sahour b'adhn'allah a'azza wa-j'al il y a taqwa bi kama taqaddam il y a gubbus saba'an tajdeed nia tajdeed nia tajdeed nia c'est mustaheb c'est pas obligatoire ça c'est l'unanimité des savants dakar al-ijma' al-imam ibn al-mundir rahmatullah alayhi fil-ishraf wabnu kudama rahimahullah fil-mughni il a cité anna hu la y'a'lam beyn ahl al-ilm khilafan fil-hada donc l'unanimité des savants anna al-sahour c'est recommandé c'est pas obligatoire lakin ayyuhal muslim la tufoubi ta'ala nefsique l'ajr ou el-baraka c'est pour ça qu'on a cité la parole de cet imam ibn al-mulakim rahimahullah toutes ces fawah et ces récompenses la haqiqat c'est des récompenses simples pour celui à qui Allah il facile tu te lèves tu profites pour ton siya mais tu profites incha'Allah pour l'akhir comme min dua et comme min ajr tout le mois celui qui se lève au sahur pendant tout le mois comme min ajr ou comme min dua il va faire alhamdulillah le muslim il en profite mais le hokm ce n'est pas obligatoire quand il s'est pas réveillé pour le sahur alors là chacun de son siyam il est accepté le sahur manger avant ce n'est pas obligatoire mais le temps il s'est pas obligatoire c'est de retarder le sahur ne pas le prendre au début de la nuit ou au milieu de la nuit le plus important c'est avant le fajr ou les ikhwan qui ont récité l'humdata l'ahkam ils ont récité l'hadid l'hadid l'anès 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 ils ont mangé avec le prophète avant le fajr quand ils ont fini ça montre qu'entre le sahur et le salat il y avait peu de temps ça montre que le retarder c'est mieux les anès l'anès 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 il a demandé à Zayd combien de temps il y avait entre l'adhan et leur sahur la fin du sahur à peu près le temps de réciter 50 versets et réciter 50 versets c'est très rapide rauwahu al-bukhari wa muslim et salafd salafd al-bukhari c'est ça c'est ça le dali c'est de retarder le sahur et manger avant la salat donc on a le droit de manger jusqu'à le fajr la salat jusqu'à l'adhan bien sûr comme on a déjà expliqué c'est le m'adhan il faut l'adhan à l'argh et qu'ذلك t'قدm معna la dalile de l'anès de l'anès de l'anès et que l'anès de l'anès et que l'anès de l'anès et que l'anès 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 c'est un dalile de l'anès jusqu'à l'anès la fajr et qu'il l'anès 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 la Quand vous entendez l'adam de Bilal, ça ne doit pas vous empêcher de prendre le sahur. Pourquoi l'adam de Bilal faisait l'adam, il faisait encore nuit ? Et comme aujourd'hui, le premier adam du Fajr, il fait encore nuit. Ce n'est pas l'heure de la salade, c'est pour se préparer. Puis le deuxième adam, on n'a plus le droit de manger. Ça montre la limite. Et comme ça, d'autres hadiths, mais on est en train de se préparer. Et ça, en vérité, ça s'est répandu dans beaucoup de pays. Ils font l'adam avant l'heure, surtout au Ramadan. Pourquoi ? Pour l'aïhtiata. Et en vérité, on n'a pas besoin de l'aïhtiata. Et Allah, c'est le Hakim, c'est le Khabir. Il nous a autorisé de manger jusqu'au Fajr. Le deuxième adam, s'il est fait à l'heure. Donc, on n'a pas besoin d'un aïhtiata. Ils ont pensé à l'aïhtiata, c'est comme une sécurité. Par exemple, si on dit que le Fajr al-Sadiq, demain matin, il est à 5 heures. Pile. On a le droit de manger jusqu'à 5 heures. Donc, ils ont mis un aïhtiata, une sécurité. Et ils font l'adam à 5 heures moins quart. Donc, personne ne dépasse la limite. Et en vérité, c'est une moukhalafale. Et ça va impliquer d'autres moukhalafales. Alors, c'est un tadiq, c'est une difficulté pour un muslim. Alors qu'il a le droit de manger jusqu'à 5 heures. L'imam va l'empêcher. Alors, il se lève peut-être à 5 heures moins quart. Et il entend les aïhtiata et il pense qu'il n'a plus le droit de manger. Alors qu'il a faim et qu'il a soif. Lakin, celui qui est à l'aïhtiata, ça ne l'empêche pas de manger et boire. Même si tu entends cet adam, même si c'est le deuxième, il y a juste où tu manges. Dans certains pays, ils font l'adam une demi-heure avant. Et même dans les calendriers, vous avez déjà vu, ils ont rajouté l'imsak. Alors que l'imsak, c'est le fajr, le sani. On n'a pas besoin de rajouter ça. Lakin, l'bidah. Cette bidah, c'est quoi la cause ? C'est l'estihsan. Ils ont pensé que c'était bien. Ils ont fait ça parce qu'ils aiment le diner. Ils ne veulent pas que les gens mangent pendant Ramadan. Ils ont rajouté ça. Lakin, comme a-t-il un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des bid'atins dhalal. Il dit, l'hafou need. Ine, l'adam dans le mien, ce qui est écrit, c'est quoi ? Il y a des étudié une deuxième année, c'est ce qu'il y a des élus. Après an, c'est la troisième, c'est ce qui est en train de faire ? En plus, c'est le bonsai, c'est ce qui est en train de faire ? Non, c'est ce qui est fait ? Peut-être, 20 minutes, 1... Ou le même, c'est ce qui est du bon ? Qu'est-ce qu'il y a une plus ? ils ont prétendu que c'était ils vont dire on sait qu'al-fajr c'est à 5 heures mais c'est une bida est-ce que Allah il a négligé ils ont ils ont précisé pour que les gens ils dépassent par les limites est-ce que il nous a pas informé il a oublié c'est très très grave c'est du dîn dîn il est complet jusqu'au fajr on a le droit jusqu'au fajr Cheikh Saidi Rahmatullah il dit c'est une sécurité pour ne pas dépasser comme ils répondent à cela la sécurité c'est de suivre ce qui te fera dépasser les limites ne plus être en sécurité c'est ne pas suivre un nabi sallallahu alayhi wa sallam que ce soit dans cette massa là ou autre tu trouves ils s'accrochent à cette chose alors que c'est une bida si tu manges à 5 heures moins 10 alors que le fajr c'est à 5 heures il te reste 10 minutes ils ont mis leur imsak un quart d'heure avant et tu les trouves dans des choses claires des ma'as ils les font normalement et si tu les conseilles ils te disent il ne faut pas être trop dur alors que ils inventent des choses c'est quoi ça nous montre qu'il n'y a pas de place pour la bonne intention la bonne intention c'est mouhime mais avec l'ilm ils ont une bonne intention et ils ont inventé ces choses la bonne intention avec l'ilm et en revenant à l'ilm on a cité la parole de l'Hawed ibn Hajar de l'imam al-Saudi il cite cette masse c'est le fait de manger avant le fajr c'est de le retarder et on a le droit jusqu'à le fajr sadiq si il est fait à l'heure si il n'est pas fait à l'heure tu as le droit de manger tu ne dépasses pas le temps on revient à la parole au livre de Sheryl Vauzan si il n'est plus en état de haïd donc elle doit faire le fajr donc elle doit faire le fajr mange le fajr il ne te reste que 20 minutes si tu fais le fajr l'heure elle va arriver et tu ne pourras pas manger mange et même s'il a fait le fajr et s'il a fait le fajr on parle à l'heure il a commencé tu n'as plus le droit de manger tu n'as plus le droit de boire il a achéré même si tu es en état de jeûne ça ne fait pas de mal même si elle n'a pas fait le fajr et le fajr il est le fajr et le fajr ils l'ont récité comme l'enfant 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 Aïcha et l'enfant que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il était jounoub et il faisait ramadhan ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le fajr il y a du temps un quart d'heure vingt minutes une demi-heure entre l'adhan et le salat l'enfant le fajr le fajr il dit prends le sahur et dès qu'il fait l'adhan si c'est à l'heure tu arrêtes et tu fais le ghus et le ghus ça ne prend pas beaucoup de temps cinq minutes c'est fini on a dix minutes et tu vas au masjid si c'est un homme il va au masjid et si c'est une femme elle fait le salat il dit ils mangent peut-être à minuit à une heure à deux heures et ils dorment et ils ne font pas le salat il s'est réveillé à neuf heures dix heures onze heures alors qu'on est au ramadan même au ramadan c'est haram c'est-à-dire qu'il s'est réveillé et il a démontré plusieurs méfaits au-delà qu'il s'est réveillé parce qu'ils s'est réveillé au-delà mais si ils ont mis l'année qu'ils allaient faire le salat on a dit que ce n'est pas obligé de repousser à ça c'est-à-dire qu'il s'est réveillé parce que parce qu'il s'est réveillé mais Ils font salat. Mais ce n'est pas à l'heure. Ils ne font pas salat. Qu'est-ce que celui qui fait salat ne fait pas salat ? Ils font salat. Mais ils ne font pas le fajr à l'heure. Chir le Fouza, l'habit d'Allah, s'est-à-dire qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit que les musallines, qui font salat ne font pas salat. Que dire un homme qui fait salat ? Et ça arrive. Ça arrive. Certains muslims font salat et ne font pas salat. Alors que Rasulullah s.a.w. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sérieux dans les horaires et dans la façon de faire. Pourtant, ils la font. Ça fait que dire celui qui ne la fait pas salat. C'est pour ça que celui qui dit le salat il n'a aucune part dans l'islam c'est qu'ils font le salat et ils font le salat il y a un autre problème quand ils entendent ils disent donc je ne fais pas le salat et taq Allah ce n'est pas ça la solution fais le salat et rajoute le salat et tu seras à l'akhir mais le shaitan il l'écarte quand ils entendent ils disent mon� il est pas "' Crew' mon lit il n'est pas «정ir » je dis les ce n'est pas AK Non dans l'un dans le salat et qu'il n'y a pas Dieu le zal personne dit qu'il n'y a pas d'app状 jack qu'il n'y a pas d'éthro qu'il n'y a pas temps et qu'il n'y a pas de un vin à l'intérieur il y a pas de qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'appu Rat qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas t'éthro Il doit avoir l'intention de jeûner, bien sûr, avant le Fajr. Par exemple, si c'est demain, et nous sommes sur Ramadan, par exemple, et demain, on a l'intention de faire le Fajr le lendemain. Il y a une question, est-ce qu'il faut chaque nuit avoir une niya, ou la niya au début du mois de Ramadan, taqfi ? Les premiers y savants qui disent ces mêmes et ont apparaissent, et le vrai est, c'est ce qu'il y a une niya au début du mois de Ramadan. Il y a une question pour la sheikh d'Otaymine, qui est très efficace pour cela. Il y a de la part par la reçoive du mois de Ramadan, si la jeune qui aを nâche après le mois de Ramadan, et il n'a pas d'avoir des temps temps, il n'a pas encore à l'île, il n'a pas d'avoir des jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas de soukidise, qu'il faut chaque nuit mettre la niya pour bien comprendre et on finit avec cette pour bien comprendre cette question cet exemple que j'ai cité si on dit que il faut mettre la niya au départ aujourd'hui demain ça commence lâche que cette nuit on aura tous l'intention demain de commencer ramadan d'autres savants ils disent chaque nuit tu dois avoir cette niya avant le fajr ça peut être après le isha ça peut être avant le sahur après le sahur là si tu prends le sahur c'est que tu as l'intention de faire ça vous avez compris ces deux cas il n'y a pas une grosse faïdade pourquoi celui qui se lève pour le sahur c'est la niya si tu te lèves pour manger si tu te lèves il y en a tu m'as il y en a tu as la siya la siya c'est la niya c'est dans le coeur c'est pour ça qu'on fait attention ils ont des wasawis est-ce que j'ai mis niya l'être humain normal quand on est fait ramadan et le muslim il a la niya de jeûne c'est pour ça qu'il se lève pour le sahur c'est pour ça qu'il se prépare il achète des choses pour manger tout ça c'est mis niya mais une question pour te montrer que ça peut être utile de comprendre ce qu'il y a c'est qu'il dort jusqu'après le fajr mais c'est pour te faire pour te donner une image pour comprendre ça peut arriver il perd connaissance en général il sera malade mais c'est pour vous montrer jusqu'après le fajr ceux qui disent qu'il faut niya chaque nuit pour eux s'il se réveille après le fajr son siyam il ne sera pas sahih il faudra qu'il rattrape ceux qui disent qu'un niya s'il se réveille après le fajr même si toute la nuit il a dormi il fait siyam pourquoi ? parce qu'il a fait la niya au début du mois c'est cette mesele pour vous montrer la différence c'est vrai qu'il y a une niya au début du mois C'est ce qui est comme dit ce qui est de есть bies c'est ça c'est ce qui est qu'il soit quand il a y avait il y a un il y a un il y a un il y a un Pour ça c'est ce qui est si ? c'est ce qui est c'est ça C'est un Si tu voyages, il y a une coupure. Après une semaine de siyam, en Ramadan, il voyage pendant une semaine. Donc il a manqué une semaine. Quand il revient, ça sera le début de la troisième semaine, bien sûr, il a l'intention. Et l'intention, on répète, c'est dans le cœur. Il va préparer le sahour, il a agréé, et il est naoui, il a nié de faire siyam. Il dit le sœur, et c'est le sœur. N'importe quel muslim, si tu lui demandes, dans son cœur, il a l'intention de jeûner tout le mois, sauf bien sûr, s'il y a une interruption, il tombe malade, il voyage, il a agréé. Alors si tu tombes malade quelques jours, ou souffres quelques jours, il faut remettre la niéah, et on répète, la niéah c'est dans le cœur, ça viendra, il sait maintenant qu'il est plus malade, il sait que le lendemain, il va jeûner, il va se préparer pour le sahour et l'akhiri, donc incha'Allah, c'est ça, la niéah. N'aktafi, et bien, il y a de la quadr, et le prochain d'or, s'il manque des choses, on récapitulera. Subhanakallahu alayhi wa hamdik, shadu al-la ilaha illa ant, astaghfiru kawa'atubu ilayik. Alors, le khulassa, le sahour, c'est une sunnah, celui qui a une bonne niéah, il est récompensé, on a cité les fawaits, l'afdol, c'est de le repousser avant le Fajr, et bien sûr, nassina ma yutana, et le sahour, on verra la prochaine fois. D'accord, oula oubi jara'atima, oula ouboire, oula ouahed, l'eanna s'agrime, et c'est un temps bien mouhime, qu'il n'y arrive pas à manger le matin avant le Fajr, surtout après avoir dormi, et qu'il n'y a pas d'envie. Donc, dans cette situation, comme a dit le chère Fouzan Balja, un hadith dans ce qui est d'un jour, l'aikin kathir imina l'ulama, il le cite, oula oubi jura'atima, oula ou tu te lèves, et tu bois de l'eau. Celui qui se lève, il boit ce verre d'eau, et ça nie à son intention, c'est le sahour, et c'est pour suivre l'aikin sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour profiter de cette baraka, oula ou avec ce verre d'eau, incha'Allah, il a toutes les récompenses, et toutes les fawaits, que l'imam ibn al-Mulaqin, rahmat Allah alayhi, il a cité. Ne te prive pas de cela, c'est un amal sahl, et l'ajr, il est adi. Mais celui qui a envie de manger l'aikin, c'est le meilleur, comme l'imam ibn al-Mulaqin, manger, boire, c'est le meilleur, et celui qui arrive, le matin, il a du mal à manger, ou il n'a pas faim, alors qu'il a besoin, il a besoin de l'aikin sallallahu alayhi wa sallam, et il a besoin de l'aikin sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage ST' 501